Générique A tout le monde c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui je vais donc vous parler à propos de GTA V De cette fameuse plateforme qui va arriver d'ici très peu de temps Juste avant où je suis affiché, donc mon snap personnel juste en bas de l'écran Si vous voulez me contacter ou autre, ça me fait extrêmement plaisir Et puis voilà, vous pouvez voir aussi des petites choses personnelles Blablabla, blablabla On va commencer avec le vif du sujet En parlant un peu et bien de la Playstation 3 Enfin en tout cas des old générations de consoles Qui ont été mises en comparaison avec les nouvelles générations de consoles Et aussi avec les screens et tout qu'on a pu avoir à propos de la plateforme PC Tout simplement, je vais vous montrer des images qui ont été leakées Enfin en tout cas c'est une personne qui a fait le montage et tout Et je crois que c'était il y a 24h un truc comme ça Donc c'est tout récent parce que forcément on retrouve GTA V sur la plateforme de PC Et qu'on attend tous, ça fait énormément de temps Voir d'ailleurs comme on peut constater ici On peut se dire vraiment la PS3 Enfin en tout cas pas forcément que la PS3, l'Xbox 360 aussi Parce que c'est à peu près la même chose Et si c'est vrai qu'ils ont reflété la console de Sony Mais ça reste à peu près la même chose Et c'est vrai qu'on peut se dire Putain c'est... Tu regardes comme ça les grands et tu dis ouais c'est pas très beau C'est un peu laid en quelque sorte Après c'est sûr que la puissance des anciennes générations de consoles Ne peut pas rivaliser les nouvelles générations de consoles Ou voir la PC Par exemple ici c'est vrai Là on peut vraiment voir les détails Au niveau de l'arme Alors déjà par exemple si on regarde C'est sur la dernière image Celle sur la plateforme PC On peut constater qu'il a des gants aussi Donc c'est sûr qu'on peut se dire C'est un peu plus facile aussi de représenter des gants Mais on peut vraiment voir la profondeur Enfin en tout cas ça va jouer sur beaucoup de choses Et aussi pour vous parler un peu de la 4K Parce que finalement ce jeu sera disponible en 4K Alors la 4K pas vraiment... Enfin faut pas l'appeler comme ça Faut plus l'appeler la ultra haute définition Qui est j'ai regardé un peu C'est 3840 x 2160 pixels Je vais vous faire aussi afficher une autre image Pour vous montrer à peu près Qu'est-ce que c'est que toutes ces résolutions Enfin en tout cas à quoi vraiment ça sert Bah c'est tout simplement les lignes de pixels Faut pas se dire que c'est 3840 pixels x 2160 Tout simplement C'est en fait les lignes qui vont être travaillées Puisque lorsque vous vous approchez d'un écran et tout Vous allez voir que finalement en fait c'est pixelisé Par... Par si vous voulez en fait finalement le RRVB Excusez-moi C'est-à-dire que chaque pixel a 3 couleurs Et ces 3 couleurs là vont former toutes les couleurs Que vous allez voir sur l'écran Et c'est vraiment en fait là on a grandi le nombre Et bien tout simplement de pixels Sur l'écran comme ça vous allez avoir une meilleure qualité Soit ici on l'appelle la ultra haute définition Puisque 3840 x 2160p Et bien c'est pas rien C'est quand même une très haute définition Et par exemple ici on peut voir Je crois dans Far Cry 4 Sur PC on peut supporter la 4K Donc il y a aussi d'autres jeux Où on peut aussi supporter la 4K Et c'est une image Mais vraiment éblouissante C'est un changement On en parle un peu ces derniers temps A propos et bien est-ce que finalement On va dire Rockstar On fait exprès de développer les jeux Next Gen et Old Gen De façon pour vraiment On va dire mettre en avant La plateforme PC C'est à dire est-ce que finalement Ils ont fait exprès de Légèrement baisser la qualité Pour vraiment montrer que la plateforme PC Voilà là il y a une claque graphique Acheté Ce qui va forcer un peu les gens Peut-être ça se trouve il y a des gens Dites le moi dans la barre des commentaires Peut-être qu'ils ont acheté sur PS3 Ou sur Xbox 360 Ou alors après ils l'ont acheté sur Xbox One Et sur PS4 Puis après ils vont le racheter sur PC C'est vrai que c'est beaucoup de bénéfices En tout cas pour Rockstar Voilà merci pour tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur la page Facebook personnelle Et puis là on peut voir C'est vraiment un sacré bordel Parce qu'il y a même mon pantalon et tout C'est vraiment n'importe quoi Enfin bref on en se mène aussi Il faut se justifier Faut se justifier Faut se justifier Tout simplement Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out